Musique Va-t-on prochainement apprendre qu'Adrien n'est pas proprio ? Ou qu'ils vont devoir quitter la maison subitement ? Cœur sur elle, bienveillance. Nous on a notre dignité, c'est à ça qu'on peut nous reconnaître. Alors du coup, poser dignité d'un côté et sale truie en parlant de Laura de l'autre côté ou parler d'avortement ou je ne sais pas quoi. Cœur sur elle, bienveillance. Oui, elle a un compte TikTok qui s'appelle Kitty Moon. Il faut le signaler parce qu'elle ne fait que ça de toute façon. J'aimerais bien qu'on me montre quand est-ce que des gens ont pris des photos d'Adrien et quand est-ce qu'il a été menacé de mort ? On ne négocie pas avec les terroristes, c'est tout, il n'y a pas de débat. Les menaces de mort, elles sont sur mon site internet, catégorie menaces de mort. Mais tu sais que j'en découvre, je les ai déjà lus, mais en fait je les oublie parce que c'est tellement... Là, elle répond à une personne qui nous défend et elle lui dit à cette personne-là « Je n'ai pas 36 morts dans ma famille, désolé. Ce soir, je sors avec mes amis, les pauvres. Va fleurir la tombe de tout ton arbre généalogique où t'attends la nouvelle lune pour le faire. Cœur sur elle, vue sur elle, bienveillance. » C'est ce qui a été dit. Il faut lui donner des vues à cette très gentille personne. Non, ce n'est pas une amie personnelle, non, non. Et oui, j'ai identité. Laura, tu es à vomir. Ce n'est pas une rampe blanche qui va te rendre pure. Cœur sur elle, bienveillance. Oui, j'ai été pris en photo lors d'une manif, mais ça c'était le journal, je crois, non ? Donc cette personne-là qui dit que c'est moi-même qui organise mon propre harcèlement, comment ça se fait qu'elle tient ce genre de propos ? Allez, allez. On va émettre une hypothèse. C'est moi. Je suis Kitty Moon. Je suis moi-même Kitty Moon. Et je m'auto-flagelle depuis des années. Je m'auto-insule depuis des années. Comme à chaque fois que les gens me contactent, ils se sont en disant « Je te défends sur Twitter. » Apparemment, je suis toi. Encore aujourd'hui, on m'a dit « Ah bah apparemment, je suis toi. » J'ai dit « Mais je suis tout le monde et vous n'êtes rien. » C'est beau quand même. C'est beau. Quand tu fais pour rester aussi zen. Non, mais c'est un problème. Ça atteint presque. Et là, je parle médical. Je parle psychanalyse. Je ne parle même pas... Ce n'est pas une vanne. Je pense que cette personne ainsi que d'autres sont schizophrènes. Elles ont une altération de la réalité. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir. C'est comme moi. C'est comme si aujourd'hui, je tenais devant vous le discours. Ah non ? Je n'ai jamais rien dit. Je n'ai jamais rien fait. Non. Non, non, non. J'ai toujours été droit dans mes bottes. Je n'ai jamais attaqué personne sur les réseaux. Je n'ai jamais été trop loin. Je n'ai jamais eu des propos blessants. Ah non, 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 non. Vous me connaissez. Vous le savez. Vous avez été témoin. Vous savez que j'ai été parfois virulent et tout. Et je l'ai toujours dit. Maintenant, arrêtez de m'inventer des trucs que je n'ai pas fait. Et elle, c'est ce qu'elle fait. En fait, ils n'ont pas fait la moindre sortie. Même pas aller aux courses avec les enfants. Parce que c'était week-end garde à vue. Le 22 novembre 2021, j'étais en garde à vue. Je suis sûre. Je suis tellement en forme dans mes nazes d'agenda. Bref, je suis sûr que je peux retourner en novembre 2021 et voir ce que je faisais. Attends, on va voir. 2021. 2021. Décembre. Novembre 2021. Oui, j'ai eu un rendez-vous avec le ministère de la Justice. Mais c'était le mercredi. Enfin, elle venait à la maison pour voir les enfants, la dame et tout. C'est tout. Ah, j'interroge les enfants. Ah oui, bah oui. Ils s'en foutent. Ah, je suis vicieux, violent et mauvais. Encore un résumé de vlog. Ah là, elle a fait un sondage. Alors, bon. J'ai rien contre les sondages quand ils sont menés de manière super bien faite. Statistiquement, un sondage peut être très intéressant. Vraiment, moi-même, j'ai fait souvent des sondages dans mes vidéos et tout, vous le savez. Et c'est vachement intéressant. Et là, son sondage, c'est qui a le plus gros zizi ? Adrien, l'homme sans chaussettes, Caillus ou Paz ? Ah, si tu as besoin d'attestation, dis-le-nous. Pas moi, du coup. Bon, là, son compte avait été bloqué, là. Pour comportement inapproprié et harcèlement. J'ai commandé ce matin une dizaine de photos d'elle avec les enfants. Je vais leur envoyer avec des lettres. Oh, ben là, il y a des trucs. Je ne le dirai pas, parce que voilà. Mais elle est dans un fanatisme affronté, genre du style John Lennon, tu vois. Je me réveille en pensant à elle et je me couche en pensant à elle. Imagine l'édite. Tu n'as jamais eu de lettres des dindes avec des photos ? Euh, non. Voilà, ben là, je l'ai. Voilà, c'est ça, son truc. Laurent en promenade avec son maître. Voilà, voilà. Je ne l'invente pas, hein, il est là, son tweet. Voilà. Bienveillance, cœur sur elle, encore une fois, on n'oublie pas. Là, elle parle de moi en disant, Adrien est aussi mal droit que le Landais qui tue deux personnes. Ah, ces pauvres hommes maladroits. Bienveillance, cœur sur elle. Et vue, surtout, faites-lui des vues. Là, elle s'en prend à une autre qui me défendait. Il perd pied quand il a peur et qu'il se sent menacé. Je crois que ça s'appelle l'effondrement narcissique. Mama Kitty Moon, tu devrais suivre une psychanalyse. Vraiment, pour savoir pourquoi t'es comme ça. Voir dans ton enfance et tout. Je crois que c'est une qui dit qu'elle prend des cachetons, d'ailleurs. Je pense que ça lui procure du plaisir de voir des gens mourir. Il doit fantasmer en s'imaginant à la place de ces gens. Mais essaie. C'est sa liberté qui va se jouer. C'est sa liberté qui va se jouer. J'ai été témoin d'un harcèlement pendant deux ans. J'ai l'impression d'avoir assisté à un meurtre très lent en direct. Elle a été témoin d'un harcèlement avec les propos que je viens de vous lire. Mais elle n'a pas été témoin d'un harcèlement. Elle a été actrice d'un harcèlement. Il est temps que la peur change de camp. Vu l'état psychologique du père, ils ont sans doute bien compris qu'ils avaient tout intérêt à cacher au max leurs émotions. Les enfants. Ça parle des gosses, là. Cœur sur elle, bienveillance. Parce que c'est ce qui a été demandé. C'est ce qui a été demandé. Qu'il fallait lui donner des vues et tout. Là, elle parle... Elle parle de la meuf qui a porté plein de comptes moi. Elle parle de la meuf qui a porté plein de comptes moi, qui a été classée sans suite, parce que j'ai apporté moi les preuves qu'elle me harcèlait depuis des années. Et là, elle parle de ça. Les internements psychiatriques, c'est du côté des amis de Laura en ce moment. Il n'a jamais eu d'avocat jusqu'à maintenant. Quelqu'un qui dit qu'elle est neutre, qu'elle ne prend pas partie pour l'un ou pour l'autre. Et elle lui répond, être neutre dans une situation d'oppression, c'est être du côté de l'oppresseur. En plus, elle sait faire des belles phrases. Putain. Là, elle insulte quelqu'un de mongolien. Alors moi, à la fois, j'ai dit, putain, il est con ce mongol. Je me suis fait insulter, elle, elle dit mongolien. Elles n'ont jamais peur. C'est pour ça qu'elle cache tout derrière des pseudobidons. Bah oui, c'est comme les 2-3 commentaires sur TikTok. Parce qu'il y en a une qui a dit aujourd'hui, que sous le TikTok de Laura, il n'y avait que des commentaires désobligeants. Et les quelques commentaires désobligeants, c'est des comptes sans photos, sans pseudo, sans rien. La plupart qui viennent d'être créés. Je péquis du coup ? Bah je me demande, tiens. Là, elle parle d'une nana qui me défend sur Twitter en disant, c'est l'heure de tout balancer sur ton gourou, tu vas gerber, mais de stress. C'est l'heure de tout, c'est l'heure de tout, c'est l'heure de tout. Adrien Sazinsky a dit le 22 décembre à Maëva Frossard que les enfants seraient mieux sans elle et qu'elle était la cause de tous leurs problèmes. Je n'ai jamais dit ça. Pour le peu que je l'ai eu au téléphone ce jour-là, je n'ai jamais dit ça. C'est Laura qui a parlé avec elle. Et Maëva lui a dit, je le répète encore une fois, elle lui a dit, t'es en train d'insinuer que les enfants seraient mieux sans moi. Et Laura lui a répondu, je m'en souviens, j'étais même en train de regarder le pelé dans le poêle à peler, mes parents étaient à côté, on est plusieurs témoins. Elle a dit, non Maëva, c'est pas ce que je dis. Je suis en train de dire que les enfants ont besoin de leur mère, de la présence de leur mère, une mère qui va bien. Pas une mère qui leur achète des switches, des machins, etc. pour combler un manque, c'est tout. J'ai espoir, les services sociaux sont impliqués. Le but était d'attaquer tous les soutiens afin d'isoler au maximum sa famille, ses amis, les autres influenceurs, les marques, les abonnés. Laura n'a pas cassé son téléphone. Son téléphone est à la gendarmerie. Ah bon ? C'est nouveau ça ! Tous les jours, je suis traité avec condescendance, je suis insulté et rabaissé. C'est ce qu'elle dit, elle dit S.A. d'elle-même. Oh là là, oh bah oui. Plusieurs comptes ont été créés pour se moquer de moi. Oh mais... Non mais, comment tu peux te permettre de dire ça ? C'est que, ce que je vous dis, c'est comme si moi je vous disais, oh non, j'ai jamais rien fait. Oh seigneur. Alors, pour Adrien et sa communauté, emmener un enfant chez un psychologue revient à le diaboliser, à le détester, à le trouver anormal. Non. Quand ton enfant a des problèmes de santé physique ou mentale, tu l'emmènes chez un spécialiste. C'est ça aussi être à mon parent. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ce que je dénonce, c'est de poser un diagnostic sur un enfant sans jamais l'avoir rencontré. Comme moi, il a été fait une attestation de psychologue sur moi alors qu'on ne m'a jamais rencontré. C'est comme si moi, j'allais voir un psy et je lui disais, écoutez, j'ai besoin d'une attestation contre mon ex-femme. Elle est folle, elle est conne, elle est machin, elle est ci, elle est ça, elle est ci. Et le mec, il me dit, ok, pas de problème. Et puis, je donne ça à la juge. Même mon avocate, je m'en souviendrai de ce moment, elle a levé les mains aussi, elle a dit, un jour, il faudrait quand même qu'il y ait quelque chose qui soit fait pour ce genre d'attestation. Mon client n'a jamais rencontré ce psychologue et là, on a eu une attestation de ce psychologue et un diagnostic sur mon client alors qu'il ne l'a jamais rencontré, qu'il ne lui a jamais parlé. Donc, c'est ça que je dénonçais, c'est le fait d'afficher mon fils et de le faire passer pour un cinglé alors qu'en fait, il n'avait jamais rencontré ce psychologue. C'était juste indirect, quoi. Kitty, 12 ans et demi. Oui, oi, oi, oi. Alors là, alors là, on a quand même. Sur TikTok, la vidéo de Laura qui a été republiée. Bah oui, forcément. Forcément. Alors, je suis content d'apprendre que le TikTok de Laura a été republié avec 350 commentaires contre nous. Bah, c'est cool. Donc là, la Kitty Moon, cœur sur elle, bienveillant. Cette personne est une crème. Il faut lui donner des vues et de l'amour. Elle poste. Avant le hashtag. Attention, il faut mettre... Là, il faut limite que je vous mette une musique triste. Non, mais là, là... Alors, attends. Sad Music Royalty Free pour ne pas avoir de problème avec Twitch. Voilà. On va mettre une petite musique mélancolique. Voilà. Je crois que c'est les paroles les plus WTF. Avant le hashtag. Je ne pensais pas que des personnes aussi immondes pouvaient exister si près de nous. Voilà. C'est ce qu'elle a dit. J'espère que vous avez eu la musique, parce qu'il fallait en mettre un peu plus. Là, là... On va s'arrêter là, parce que c'est... Je pense que ça... Enfin... C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Enfin, je veux dire, là... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...